Alain Akwala, on a souvent vu en lui l'élégance, élégance physique et intellectuelle, élégance dans les mots, oui, disons plutôt éloquence. Les jeunes l'aiment bien et disent d'ailleurs de lui, cerveau bleu. Membre du comité central du Parti Congolais du Travail, Alain Akwala, dit cerveau bleu, c'est depuis un moment engagé dans une espèce de rencontre citoyenne avec les jeunes braves habillois, se faisant porte-voix d'une Afrique décomplexée sur fond de changement de la constitution du 20 janvier 2020. Il est notre invité ce matin. Rappelons qu'Alain Akwala Tipo est ministre à la présidence chargée des zones économiques spéciales. – Alain Akwala Tipo, merci d'être notre invité ce matin. Je parle surtout et avant tout aux membres du comité central du Parti Congolais du Travail. Qui est votre candidat pour 2016 ? – Pour l'instant, le parti ne s'est pas encore prononcé, mais on aura forcément un candidat. – Vous aurez forcément un candidat ? – Forcément. – Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. – Nous sommes un parti très important, je dirais même le premier parti du pays, et un parti qui, du point de vue de l'histoire, de son histoire, a vu toute l'élite politique actuelle, en fait, a été façonnée au niveau du Parti Congolais du Travail. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2016, nous n'ayons pas un candidat. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. – Les jours se resserrent ? – Nous sommes un parti organisé, structuré, sur tout l'étendue du territoire national, avec, comment dirais-je, un corpus idéologique qui est connu, et toutes les élections qui se sont déroulées et produites dans ce pays, on a toujours eu un programme, et donc forcément, nous aurons un candidat. – Alors, il y a, depuis un certain moment, dernièrement, vous avez organisé des descentes, un peu partout dans la ville, Potopoto, Combo, Massengo, Bakongo, récemment. – Pourquoi le choix de ces arrondissements ? Je commencerais par Potopoto, parce que vous avez commencé par Potopoto. – Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui ai organisé ces descentes, il faut plutôt rendre hommage aux jeunes de Potopoto, parce que c'est eux qui ont commencé ce processus, tout simplement parce que ces jeunes se sont rendus compte qu'il y a, de manière souterraine, des acteurs politiques qui vont les prospecter, si j'ose dire, pour pouvoir les conditionner dans des perspectives, comment dirais-je, de révolution, style Burkina, style printemps arabe, dans l'hypothèse où on irait vers le changement de la Constitution. Et Potopoto, c'est le quartier martyr des événements de 1997, et moi, j'ai une conception citoyenne de ma fonction et de ma mission, « Je ne vis pas dans une bulle », et donc ces jeunes sont venus m'avoir chez moi et ont voulu que j'aille vers eux pour leur expliquer quelle était la position du Parti communiste du travail et ils souhaiteraient également que les acteurs politiques qui sont contre le changement de la Constitution puissent également aller les rencontrer de manière très publique et débattre avec eux pour donner justement les ressorts qui font de leurs décisions. De Potopoto à Bakongo, vous avez prêché, on va dire ça comme ça, l'évangile du changement de la Constitution. Pourquoi en réalité on doit changer cette Constitution ? Parce que cette Constitution ne permet pas son changement aujourd'hui. Alors, pour arriver à expliquer la justification de la Constitution de 2002, nous sommes remontés à ce qui s'est passé en 59, consulence d'un député, le député d'Opango, qui s'est retrouvé chez Youlou. Première guerre civile, pécho originel de la naissance de la nation congolaise. Et dans l'imagerie politique nationale, on a qualifié cette guerre de guerre nord-sud. Et toutes nos vies politiques ont été structurées de cette manière-là. Pourquoi on met en place cette Constitution de 2002 ? Qui devait d'abord, en guillemets, sauver l'unité du pays ? Après que de notre territoire national aussi. Après qu'on ait dialogué, qu'on se soit réconcilié. Et donc, traumatisé, en guillemets, tirant les leçons des traumatismes antérieurs, cette Constitution de 2002 a fait en sorte que plus de transhumance de députés, plus de dissolution, plus de censure. En d'autres termes, cette Constitution a été maladroitement conçue ? Non, elle a été conçue au regard du contexte historique et politique de notre époque. Au regard des attentes de notre pays, à cette époque-là. À cette époque-là, donc, ceux qui l'ont conçue se sont juste contentés du présent, sans regarder l'avenir. Ah oui, mais vous savez, quand vous sortez de 1997, qui pouvait prédire, par exemple, qu'aujourd'hui, on allait pouvoir circuler de Pointe-Loire à Ouisseau ? Il fallait être un grand devin pour cela. Donc, dans l'urgence, justement, du sauvetage de la nation et de l'unité de la nation, cette Constitution a été conçue. Et au regard de ce qu'elle a produit comme effet, il faut évidemment reconnaître, eh bien, par rapport aux défis du XXIe siècle, cette Constitution devient anachronique. C'est quand les défis du XXIe siècle ? Ah, les défis du XXIe siècle, comme tous les pays du monde, qui veulent devenir modernes, deux quêtes. La première, c'est améliorer la performance de la gouvernance publique. Vous voyez, en France, on a un ministre qui est en train de vouloir relancer la création de l'emploi en allant jusqu'à modifier le transport des bus. Donc, la performance de la gouvernance publique est une quête permanente de tout État moderne et de vouloir devenir un État moderne. Deuxième quête, deuxième pilier, eh bien, c'est faire en sorte qu'il y ait, dans le pays, dans la gouvernance du pays, eh bien, le plus de lutte, une plus grande efficacité dans la lutte contre l'impunité et la corruption. Que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, voilà les deux piliers qui fondent la construction d'un État moderne, la construction d'une gouvernance moderne. Il ne s'agit plus ici de concevoir des constitutions calquées sur la France, sur d'autres pays, ou de concevoir des constitutions qui pourraient apparaître comme étant une redistribution, on va dire, du pouvoir par rapport, si vous voulez, aux attentes d'un quelconque microcosme politique national. Donc, au niveau du parti qu'on a eu du travail, on s'est dit, voilà, nous voulons moderniser, industrialiser notre pays, mais comment faire par rapport, justement, à la réalité constitutionnelle actuelle. Voilà la réputation qui fonde, sur laquelle le parti qu'on a eu du travail s'est fondé. Et il ne s'agit pas ici, et c'est ce que, ceux que nous avons rencontrés, ont compris que la Constitution, ce n'est pas le président qui la change, c'est le peuple, contrairement à ce qu'il dit. On ne la change pas pour des raisons personnelles, comme on tente de le dire, de le faire croire, que c'est pour le président Sassou, pas du tout. On veut la changer, et c'est la position du parti qu'on a eu du travail. Qui veut le faire croire ? C'est la position du parti qu'on a eu du travail, et bien c'est le peuple qui doit retrouver sa légitimité. D'où la nécessité de réaffirmer auprès des populations que ce débat doit sortir des états-majors politiques, doit sortir, on va dire, des acteurs politiques, qui réunissent la presse, font des déclarations, font des conférences de presse. Et d'ailleurs, on peut aller beaucoup plus loin, nous pensons que les partis politiques actuels, dans leur grande majorité, c'est la leçon que je tire de ces différentes descentes, ont un déficit d'échange avec le pays réel. On ne peut pas prendre, comment dirais-je, ces frustrations personnelles, ces rencors personnels, en faire une espèce de moteur politique. On ne peut pas considérer qu'une appartenance ethnique doit devenir le substrat sur lequel on doit construire une ambition politique. et c'est malheureusement ce qui semble apparaître au niveau de la vie politique nationale. Ce qui semble apparaître au niveau de la vie politique nationale, je ne comprends pas. Ce qui semble apparaître au niveau de la vie politique nationale. Prendre un exemple d'ailleurs. La réflexion du parti sur le fait que les dissolutions et les censures ont entraîné des tragédies, et bien, dont ce que le parti entrevoit comme élément de contrôle plus efficace de l'action du gouvernement, parce qu'on a le sentiment que, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, on l'a même vu dernièrement, que le rééquilibrage institutionnel entre le Parlement et l'exécutif est nécessaire. Parce qu'on a vu qu'il arrive des fois, pour x, y raisons, le Parlement n'a le sentiment de ne pas avoir une véritable, n'exerce pas une véritable pression, un véritable contrôle sur l'action du gouvernement. Vous comprenez ? Et donc le parti qu'on a eu du travail s'est dit, traumatisé, il faut le dire, par la dissolution de la censure, on va introduire une nouvelle disposition, qui consistera à dire, lorsqu'on constatera que Akwala est incompétent, a des carences, on va dire, dans sa gouvernance, dans l'exercice de sa mission, et bien, il est possible que les parlementaires prennent une motion de défiance, vis-à-vis d'un ou plusieurs ministres, vous comprenez ? Et le parti qu'on a eu du travail également considère que, pour améliorer justement cette performance, il faut que nous ayons demain un Premier ministre qui soit responsable à ce Parlement, qui fasse une déclaration de politique générale, et que celle-ci soit validée par le Parlement, modifiée ou désapprouvée, mais que celui-ci est une feuille de route. Et c'est sur la base de cette feuille de route que le Parlement peut demain décider que le Premier ministre est carant, que tel ministre est défaillant, et on prend une motion. Et à partir de là, à Kuala ne va pas aller à Potopoto ou à Gomoma réameter les siens pour dire, voilà, le président virtuellement élu de cette époque-là est contre moi, alors retrouvons-nous, regroupons-nous, et ça devient le problème d'un ministre, anciennement du gouvernement, devient opposant, et apparemment, sans vision, sans perspective, à proposer. Et donc, rajouter à cela, rajouter à cela, le déficit, en guillemets, de culture citoyenne qu'il y a dans le pays, eh bien, on se retrouve, si vous voulez, avec des petites bombes à retardement au niveau social. Monsieur le ministre, les partis de l'opposition suspectent le PCT de vouloir maintenir ou relire le président Denis Sassou Nguesso à la tête du pays. Ce prisme est une erreur. Et pense que le mandat du président Sassou Nguesso est à sa fin déjà, donc nous y sommes presque, ça ne sert pas de vouloir changer la Constitution, ce serait un coup d'État, ça serait tuer les institutions, simplement. Ben voilà, vous voyez, un parti responsable doit anticiper, selon la célèbre formule, gouverner, c'est prévoir. Et j'entends évidemment certains membres de la majorité, c'est leur droit de dire, oui, le pays n'est pas en crise, on ne voit pas pourquoi on va débattre de ça. Mon Dieu, mon Dieu, quelle faiblesse, quelle faiblesse, quelle faiblesse d'analyse politique. Et on peut comprendre que, dans l'histoire de ce pays, certains partis n'aient pas été à la hauteur de leurs responsabilités historiques en refusant d'anticiper sur certaines situations. et nous sommes retrouvés dans des tragédies. Comprenez ? Donc c'est tout en l'honneur du Parti-Condolaire du Travail, qui a connu la traversée du désert, qui a connu l'opposition, qui a connu la persécution, de dire, nous sommes aux affaires, ne faisons pas comme certains ont fait hier. Est-ce que c'était une faiblesse de l'élite politique générale à cette époque-là ? Qu'à cela ne tienne. Mais nous ne pouvons pas nous retrouver dans la même situation. Parce que, vous savez, tout ce que nous avons vécu comme tragédie dans le pays, tous les acteurs politiques aujourd'hui qui ont le privilège de parler, de donner leur point de vue, devraient être habités par une chose. C'est la culpabilité des survivants. Pourquoi tous ces Congolais sont morts ? Comment vivent-ils cela ? Comment le ressent-ils ? Vous comprenez ? L'UPADS, le MCDDI, le PCT, etc. Tous ceux qui ont été... Enfin, tous les partis qui ont été... Comment dirais-je ? Les protagonistes devraient avoir ce sentiment d'être coupables, d'être restés en vie. Et donc, à mon modeste... Ma modeste position, c'est avec plaisir que je vais rencontrer justement des personnes pour parler avec eux. Il faut parler utile. Il faut arrêter, si vous voulez, dans ce pays, de faire de la politique de la surenchère. Vous voyez ? Donc, il n'en est rien. Le PCT, parti responsable, engage une réflexion par rapport à l'intérêt supérieur du pays. Je souligne un mot de vos propos sur-enchère. Sur-enchère, au chantage... Non, sur-enchère. Oui, c'est ce qu'on remarque désormais sur la scène politique nationale. Certains, du côté de la majorité présidentielle, brandissent le sceptre du... repartent vers le passé, remettent le couteau dans la plaie en évoquant, par exemple, les guerres, les crises qu'on a connues, sur fond de changements. Donc, il faut changer la constitution. De peur de tomber dans cela. Du côté de l'opposition aussi, on fait une espèce de surenchère. On se dit, bon, mais si on se mette à changer la constitution, les gens iront dans la rue. Ça se passera certainement à la Burkinabé et tout. Mais dans tout ça, ce sont les hommes politiques qui, on a l'impression, qui se battent pour eux et le peuple n'a rien à voir dans tout ce du monde. Alors, justement, voilà pourquoi il faut aller rencontrer le peuple. Et c'est une démarche que notre parti a engagée, rencontrer le peuple. Et une fois de plus, je salue l'initiative prise par les différentes personnes qui nous ont invités. Vous savez, les grands pays, quand on veut devenir un grand pays, il faut être capable de regarder son histoire froidement, de l'analyser. Le passé vous enseigne par rapport, si vous voulez, à ce que vous voulez construire sur l'avenir. Tout le monde sait que l'histoire immédiate du pays, je l'ai rappelé, nous avons connu des guerres civiles lorsqu'il y a eu des interprétations de résultats électoraux ou des interprétations des lois fondamentales ou parce qu'il y a eu des faiblesses de certains cadres légaux qui géraient la gouvernance de notre pays à cette époque-là. Donc le dire ne veut pas dire que l'on souhaite qu'il y ait la guerre. Le dire, c'est de dire, voilà, il y a une constance un trait fondamental de notre histoire. Alors, s'il y a eu des reproductions de ces différents conflits, oui, parce qu'à un moment donné, ceux qui avaient la responsabilité du pays n'ont pas tenu compte de ce passé historique. Premièrement. Deuxièmement, ceux qui disent il faut faire une révolution à la Burkinawe. vous savez, tous ces mouvements sont impulsés en tenant compte d'un contexte mondial très rapidement. La conférence nationale arrive, c'est parce que il y a eu Gorbachev aux îles soviétiques qui a fait la perestroïka, la glace nostre, le sud du mur de Berlin. Mais à cette époque, l'Occident a cru triompher. C'était une guerre froide. Donc l'Occident avait gagné la guerre froide face au bloc de l'Est. À partir de là, on a estimé que toute l'économie occidentale, notamment européenne, devait se faire avec ces pays de l'Est et on a abandonné l'Afrique. Et entre-temps, on demande à la France, à l'époque, de François Mitterrand, de faire la perestroïka en Afrique. Contexte mondial. Aujourd'hui, les printemps arabes, contexte également mondial. Pourquoi ? Parce que la géographie, la création de la richesse mondiale a changé. Hier, l'Asie n'avait pas la position que ce continent a aujourd'hui. Vous comprenez ? Et lorsqu'en 30 ans, la Chine devient la deuxième puissance économique du monde, vous pensez que ça peut plaire à ceux qui, pendant 500 ans, dirigent le monde ? Dirigent le monde sur le plan politique, sur le plan politique, sur le plan culturel, à tous les niveaux, à travers le Conseil de sécurité. La Chine ou l'Asie a su gardé son identité, contrairement aux pays africains qui ont toujours eu une certaine relation de paternaliste, de complicité ou de copinage avec l'Afrique. Il faudrait peut-être faire une autre émission. La Chine, à travers une vision stratégique définie par Teng Xiaoping, a mis en place un système politique qui correspond à ce pays. Et pendant 30 ans, c'est la même vision politique, je vais dire politique au sens noble, la même vision stratégique sur le plan économique qui a été renouvelée. d'abord, le parti commissaire se l'est approprié et ensuite le peuple se l'est approprié. Teng Xiaoping avait 74 ans lorsqu'il a lancé cela. Et c'est cette vision dans une stabilité institutionnelle, un renouvellement des élites et sur cette stabilité et cette continuité, ce pays s'est développé. Or, sans continuité, sans stabilité, institutionnelle, un pays ne peut pas se développer. Si chaque fois vous devez vous retrouver dans des élections avec un arrière-plan à caractère ethnique, avec des risques entre guillemets de conflit, comment voulez-vous bâtir le développement ? On a détruit en 59, on a brûlé en 63, on a détruit en 93, on a détruit en 97, on a détruit en 98. Les destructions matérielles peuvent être reconstruites, mais lorsqu'on détruit et on reconstruit, ça coûte beaucoup plus cher, mais les destructions en vie humaine ne reviennent jamais. Donc, nous ne pouvons pas aller dans la direction de ce que, entre guillemets, nous pousse sous une espèce d'effet de mode l'Occident. L'Occident le fait à dessein. Et l'Occident, qui normalement a une capacité de se remettre en cause lorsqu'il s'agit des problématiques qui concernent cette partie du monde, ne se remet pas en cause, ne remet pas ça. Ça, ça s'en approche en cause sur ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Iran, l'Égypte, la Libye. normalement, si les prises d'oppositions occidentales étaient dans l'intérêt des peuples africains, devraient se dire dans une réflexion objective de dire, écoutez, est-ce que ces procédés que nous influençons, que nous insufflons, sont justes ? Non. Parce que s'entraîne le chaos et la destruction des nations. Eh bien non, ils ne s'arrêtent pas. C'est ce qui s'est passé avec la révolution orange en Ukraine. Vous voyez la situation en Ukraine. Donc, en tant que responsable politique, ce n'est pas parce que ce sont les grandes puissances de la planète qui imposent un certain nombre de choses que vous devez, comment dirais-je, perdre votre capacité à réfléchir. Les pays africains ont toujours accepté indirectement ou directement cette position. Oui. L'Occident a toujours imposé. Ça a toujours marché comme ça. Pourquoi ce sursaut ?